... Nous savons que l'année 2022 n'a pas été facile pour nous. Nous avons été baïonnés à l'UFDG. Vous, notre président, contraint à l'exil. Beaucoup de cadres séquestrés émis sous contrôle judiciaire. Nos collaborateurs ont non les moindres mis en prison. Mais, monsieur le président, en dépit de toutes ces difficultés, comme nous en avons l'expérience d'ailleurs, et nous en avons traversé pendant une dizaine d'années, cela ne nous ébrale le point. La lutte va continuer. Le combat va continuer. Les élections seront organisées, comme l'a dit notre vice-président, et l'UFDG sera à la magistraté suprême du pays, avec, hélas, Mamadou Seloudalendjalo, comme président de la République. C'est également le lieu et le moment de remercier, de féliciter nos différents vice-présidents. La haute direction, qui, en dépit de toutes les menaces, de toutes les séquestrations, continue à garder le cap, à animer le parti, et à rassurer les militants à la base. Une fois encore, bonne et heureuse année, monsieur le président. L'UFDG se porte bien, et bientôt vous serez le président de la République. Merci. Merci.